Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, on va parler de ma 5e semaine de grossesse. C'est parti, j'attaque ces petites séries de vidéos, en fait de la 5e jusqu'à la 14e semaine d'aménorrhée. Je vais vous expliquer ce qu'est-ce qui s'est passé pour ma part de semaine en semaine. Et tout de suite, on va parler du coup de ma 5e semaine. Dans ces vidéos, on va parler bien sûr de semaine aménorrhée, donc de S.A. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est le jargon un petit peu médical, n'est-ce pas ? Où en fait, on va parler de grossesse, entre guillemets, via vos dernières règles, donc de semaine d'aménorrhée. Et du coup, en fait, ils calculent ça comme ça. À partir de vos dernières règles, ils calculent du coup combien vous êtes en semaine d'aménorrhée. Donc là, actuellement, je vais vous parler de ma 5e semaine d'aménorrhée, donc officiellement, entre guillemets, 3 semaines pleines. Vous venez d'apprendre, entre guillemets, il y a quoi, une petite semaine, ou tout juste que vous êtes enceinte, c'est vraiment tout frais. Et donc, qu'est-ce qui se passe un petit peu pour ce petit bébé ? Et bien, donc, votre petit bébé fait la taille d'un petit crin de riz, donc vraiment, rien du tout, c'est tout rikiki. Ça a une petite forme un petit peu de crevette, hein, vous voyez, voilà, et qui est accrochée à une espèce de tuyau, hein, voilà. Vous trouvez que je fais bien la crevette ou pas ? Et du coup, l'événement, entre guillemets, un petit peu principal, c'est que son petit cœur commence à battre. Donc, voilà, c'est une petite semaine quand même importante, et c'est si petit, et franchement, ça vous déclenche déjà pas mal de symptômes, ou pas. C'est pas grave si vous n'avez pas de symptômes à ce stade-là, car officiellement, ils disent que les vrais symptômes commencent à apparaître à la 7e semaine d'aménorrhée. Parce que du moment, en fait, où vous êtes enceinte, et donc que votre test de grossesse vous dit, ça y est, hop, voilà, vous êtes positif, en fait, ça veut dire que l'hormone de grossesse, donc HCG, est en train d'augmenter, et du coup, forcément, voilà, ça vous déclenche ces symptômes. Et à partir de la 7e semaine d'aménorrhée, c'est là où, ça y est, c'est parti, on est dedans. Normalement, vous devez vraiment commencer à ressentir quelques changements. Et c'est tout à fait normal qu'à ce stade de la grossesse, voilà, vous ne sentez rien. Mais moi, c'est ma 3e grossesse, donc j'ai les symptômes décuplés, et j'arrive à avoir des symptômes précoces, étant donné que mon corps a déjà subi ça 2 fois. Donc, voilà, forcément, moi, les symptômes, je les connais. Je vais vous expliquer, du coup, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette semaine. C'est parti ! Donc, pendant 7 semaines, donc ça y est, j'ai découvert que j'étais enceinte, et j'étais un petit peu sensible. Voilà, le matin, j'avais quelques nausées, donc il y avait quelques certaines odeurs, style café, voilà, que ça y est, ça commençait un petit peu à me titiller. Mais voilà, j'avais plutôt cette sensation que si je ne mangeais pas vite, quand j'avais faim au lever, voilà, j'avais des grosses bouffées de chaleur, voilà, des nausées qui commençaient à apparaître. C'est quand même léger, hein, voilà, mais il fallait que je mange assez vite. Via, entre guillemets, ces nausées, j'ai commencé à avoir, entre guillemets, un petit peu l'alarme facile. Certaines choses arrivaient un petit peu à m'élouvoir plus que d'autres, et à ça aussi se mélangeait la fatigue. Donc, la fatigue du travail, plus tout ça, c'est un petit sentiment, voilà. J'étais sensible, voilà, j'étais sensible, je commençais à être fatiguée. Mais bon, comme je vous le disais, si vous avez vu ma vidéo sur mon premier trimestre, avant de voir ces petites séries de vidéos, voilà, je travaille dans le milieu médical. Donc, moi, le Covid, tout ça, hein, c'est si, si, la famille, hein, on le connaît, hein. Donc, du coup, forcément, j'étais très fatiguée par rapport à cette période-là. Il y avait des gros changements, des gros tournovers au niveau de l'équipe. Et donc, plus le début de ma grossesse, je pense que c'était un tout, voilà. Puisqu'un petit peu, on va être aussi, forcément, dans le glamour aussi, hein, dans ces vidéos, le retour aussi des petites fameuses pertes crémeuses, voilà, ces glamours, ces cadeaux, voilà, dans la culotte, voilà. C'est vrai que je pouvais distinguer qu'il y avait quelques petits changements aussi hormonaux, hein, c'est normal, au niveau de ce côté-là. Et du coup, qui dit un petit peu perte, dit forcément que le bouche au muqueux était en train de se créer. Et j'ai également ressenti vachement de tirer, hein, au niveau du ventre, voilà, j'avais encore cette sensation que j'allais avoir mes règles, en fait, voilà. J'avais chanté que les ovaires allaient se travailler, et du coup, j'avais forcément le ventre un peu plus gonflé que d'habitude, voilà, ballonné, des, des, ouais, des espèces de petits ballonnants. Du coup, par rapport au ventre, par rapport à tout ça aussi, on va parler un petit peu de poids, poids de départ. Donc, du coup, moi, mon poids, entre guillemets, entre guillemets, comment on dit ça ? Le poids de forme, de forme, on dit ça ? Voilà, le poids de forme. Mon poids de forme, c'est entre 53-52, je suis très bien, voilà, c'est mon poids, entre guillemets, qui correspond. Sauf qu'on sortait de l'été, hein, barbecue, apéro, mojito et tout, et tout, tralala. Du coup, forcément, j'avais un petit peu pris de poids, et j'avais pas reperdu plus que ça, du coup, avant d'être enceinte. Et du coup, j'étais montée à 55. C'était pas alarmant, mais voilà, j'étais à 55 avant d'être enceinte. Poids à retenir, hein, n'est-ce pas ? Parce que quand vous verrez mon bidou au deuxième trimestre, vous allez vous dire, non, mais allez, à combien ? Je spoil, je spoil le futur, là. Donc, voilà, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu quelques anecdotes par rapport à cette grossesse. Quelques petites choses, si j'avais pas fait mon test, qu'il m'aurait dit, hmm, voilà, quelque chose qui se passe. Deux petites anecdotes, appelez-moi Dori. Voilà. Dori, Dori, c'est empargné de moi, c'est-à-dire que je n'avais plus de mémoire. Un poisson rouge, voilà, je errais, comme ça. En fait, j'ai un casier, du coup, au travail, et en fait, c'est un cadenas, entre guillemets, à clé, pas à code. D'ailleurs, à la reprise, il faudra vraiment que je mette un cadenas à code. Et du coup, en fait, je mettais cette clé, un petit porte-clé que je glissais dans mon sac avec lequel j'allais dans mon service. Et c'est un sac spécial service, le sac à main, tout ça, tout ce qui est personne, on le laissait, bien sûr, au vestiaire. Et on avait un petit sac où on mettait nos gamelles, la petite trousse que tout le monde faisait. Voilà, on mettait les protégées, voilà. Vous voyez, tous les petits nécessaires, entre guillemets, pour notre journée de travail, la bouteille d'eau, etc. Et donc, du coup, j'ai glissé toujours cette petite clé, en fait, dedans. Et puis, un jour, j'étais en train de, moi, j'avais attaqué mon poste. Et là, j'étais en lueur, je me dis, est-ce que j'ai fermé mon casier à clé ? Je vais, pour prendre ma clé de cadenas. Rien dans mon sac. Bon, je me dirige vers le service, je refais un peu mes pas, pas de clé, je cherche dans mes poches, pas de clé. Donc, je dis à ma collègue, je reviens deux minutes, je vais au vestiaire, je ne trouve pas ma clé de cadenas. Je regarde vers le vestiaire, pas de clé. La panique à bord, je me dis, il y a mon sac à main, il y a mes papiers, il y a toute ma vie, entre guillemets, dans mon casier. Je fais comment ? Et là, du coup, flashback, je me dis, je me revois en train de fermer mon cadenas. Mais ma clé était restée, du coup, dans mon casier. Voilà, je l'avais accrochée derrière. Et là, je me dis, oh my god, comment je vais faire ? Heureusement, je m'en suis rendue compte dans la journée. Donc, j'ai tout de suite appelé le PC sécurité qui s'est venu avec une grosse pince me péter mon cadenas. Du coup, la clé était bien sûr bien dedans. Donc, voilà, première fois que ça m'arrive, j'arrive à fermer mon cadenas en laissant ma clé dans le casier. Magnifique. Heureusement, je me suis rendue compte d'ailleurs à cette heure-ci, parce que je pense qu'à 20h30, en terminant mon poste, il y aurait eu guerre du monde qui serait venu me péter mon casier. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Voilà. Et donc, deuxième chose, pareil, petite clé, mais avec clé de voiture. Du coup, j'ai mon sac à main et mon sac de travail. Ce jour-là, têtu comme une mule, je me suis dit, je ne vais pas prendre mon sac à main. Je vais prendre juste ma clé. Après tout, mon sac à main et mes papiers ne me servent à rien. Je mets mon sac à main dans le coffre. Je prends ma clé, donc du coup, de ma voiture. C'est une carte, vous voyez, moi, je rentre, je cherche, je fais ce que je veux. Dieu merci, on a inventé ça pour moi. Le sac d'une femme, encore plus le sac d'une maman, est un gros bronx monumental. Donc, du coup, heureusement, je n'ai pas besoin de chercher ma carte ou ma clé de voiture tout le temps. Donc, du coup, je décide de prendre que mon sac de travail. Je prends ma petite carte et je fais ce geste-là pour glisser ma carte dans mon sac. Je me dirige, voilà, sur le travail, j'attaque mon poste, machin et tout. Et là, je me dis, merde, j'ai oublié ma bouteille d'eau dans le casier. Donc, du coup, je fais le mi-tour, etc. Et puis, je ne sais pas, je regarde ce sac-là, puis je me dis, elle est où ma carte de voiture ? Je ne sais pas pourquoi, je me mets à penser à ça. Je cherche, je cherche, pas de carte de voiture. Oh là, je fais le mi-tour, je regarde mes poches, je ne tâche de nantes pas encore quand même. Enfin, deux fois dans la semaine, je regarde et tout. Sauf que là, ça me fait doucement barrer parce que c'est quand même ma carte, ma clé de voiture. Donc, du coup, je commence à m'adiquer, je vais dans le vestiaire, je cherche partout. Je dis à ma collègue, je ne trouve pas ma clé de voiture. Elle me dit, mais va voir vite sur le parking, peut-être que tu la fais tomber. Je dis, ben non, je me revois à la mer, je me revois à faire geste, etc. Je mets une surglou, je sors de mon poste, je vais vite sur le parking. Et là, je vois quoi ? Eh bien, ma carte de voiture à côté de ma voiture. En fait, j'avais bien fait ce geste, mais en fait, au lieu de le glisser dans mon sac, je l'ai glissé hors moi. Donc, elle est tombée, c'est-à-dire que la personne qui aurait trouvé ma clé ou ma carte, je dis que carte, vous comprenez de toute façon, aurait pu prendre ma voiture et partir avec comme il le voulait. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une petite anecdote de grossesse qu'il aurait pu me faire dire. Maintenant, il y a quelque chose qui flanche, il y a quelque chose qui cloche chez toi. Voilà, appelez-moi Dory, comme je vous le disais, mémoire moins deux. Voilà. Donc, ça, c'était des petites anecdotes, entre guillemets, de cette semaine. Et donc, du coup, on va parler un petit peu aussi un petit peu d'appréhension. On a toutes des appréhensions au début de grossesse. Et moi, mes appréhensions de cette semaine-là, forcément, ça a été tous mes résultats d'examen. Forcément, vous avez forcément eu votre sage-femme au téléphone ou peut-être même que vous l'avez vue. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vue, mais je l'ai eu au téléphone. Et donc, du coup, elle m'avait prescrit par mail, etc., tous les ordonnances que je devais faire. Et j'ai pris rendez-vous avec elle. Donc, du coup, courant la semaine 6, donc ma sixième semaine d'année d'oreille, je voyais ma sage-femme. Et donc, du coup, en attendant, elle m'avait prescrit pour faire l'hormone de grossesse, donc HCG, bêta-HCG, et aussi pour le CMV. Je ne vais pas vous parler du CMV. C'est une maladie qu'on peut contacter pendant la grossesse. J'en ai fait toute une vidéo. Pareil, cliquez sur le i. Si vous êtes enceinte ou que vous comptez être enceinte ou que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui va être maman, faites-le voir cette vidéo ou parlez-luisant, tout simplement. C'est une maladie qu'on peut contracter pendant la grossesse. Elle est assez importante et voilà, je pense que ça mérite d'être su. Troisième grossesse, je l'ai découvert pendant ma troisième grossesse, donc j'avais contracté ce virus. Et voilà, je pense que ça vaut le détour quand même, au moins que vous sachiez que ça existe. Et du coup, aussi, donc, voilà, le prise de sang, machin et tout, la toxo. Moi, j'étais immunisée contre la toxo pendant mes deux premières grossesses. Là, ça continue, je suis immunisée pour la troisième. Et par contre, mon taux d'hormone était quand même assez bas à ce moment-là, donc j'ai dû refaire une prise de sang pour confirmer, du coup, que ce bébé était bien en train de s'accrocher et que la grossesse était évolutive. Et voilà, j'étais rassurée par la suite, mais ça a été l'angoisse parce que du coup, mon taux était bas, donc j'ai dû refaire des examens. J'ai découvert que j'avais contracté le CMV, donc ça, ça a été une grosse source d'angoisse, du coup, pendant cette semaine. Et ensuite, du coup, pour clôturer cette vidéo, quelles sont les étapes de ma prochaine semaine ? Donc, il va y avoir forcément le rendez-vous avec la sage-femme et on va parler aussi de l'échographie de datation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, voilà, si vous voulez voir d'autres séries de vidéos comme ceci. Et puis, franchement, mettez-moi une anecdote aussi, des petites choses qui vous est arrivées quand vous étiez enceinte, comme moi, là, où Doris est empargnée de mon corps, n'est-ce pas ? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé un peu pour vous, des petites anecdotes. Je serais heureuse de partager avec vous, voilà, votre expérience. Et puis, voilà, je trouve ça rigolo. Donc, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada